2020 année du masque voilà je l'enlève pour l'occasion on n'a pas pu se réunir comme on le fait d'habitude pour célébrer vraiment en grande pompe les lauréats du prix volinsky de la bande dessinée 2020 donc voilà je vous la présente virtuellement c'est podome d'hubert et zanzim chez glena on a adoré cet album hubert et zanzim les auteurs de podome avait l'habitude de travailler de travailler ensemble ils ont signé plusieurs albums et celui là celui que le prix volinsky a souhaité récompenser donc podome est un petit chef-d'oeuvre donc de sensualité d'humour de légèreté en des temps qui en manque sans doute cruellement aujourd'hui cet album donc met en scène la jeune bianca qui eh bien est promise à un jeune homme qui hélas pour elle n'aime pas les filles et préfère les jeunes garçons on adore cet album qui nous fait voyager dans une ville de la renaissance à travers une jeune fille qui se voit confié par sa tante par sa marraine la peau d'homme que se transmettent les femmes dans cette famille et qui leur permet de voyager dans une peau d'hommes au milieu des hommes donc c'est dans la peau de lorenzo un jeune et faible qu'elle va apprendre à séduire son mari et apprendre aussi ce que c'est qu'être un homme dans une société qui n'est faite que pour eux puisque l'action se déroule dans une italie de la renaissance un peu un peu fantaisiste le jury a particulièrement apprécié le trait qu'on pourrait qualifier à la fois de naïf qui fait un petit peu penser aux contes de fait de notre de notre enfance c'est gourmand c'est sensuel c'est antipolitiquement correct podome c'est aussi donc une célébration de la sensualité des corps qui s'aiment qui s'oppose donc à l'obscurantisme au fanatisme puisqu'il y a dans podome la figure d'un triste cire une sorte de savonarole donc qui lui entend censurer les plaisirs et les désirs interdits donc podome c'est une célébration c'est une éducation à l'amour à la joie et en ces temps c'est particulièrement réjouissant volinsky aurait adoré cette bande dessinée voilà c'est pas seulement pour ça qu'on lui donne le prix mais on a pensé aussi à ce bon vieux george voilà qui ne nous a jamais quitté